On peut affonder une politique migratoire sur l'hospitalité ? C'est une question que je vous pose parce que… Mais c'est pas une… la question du traitement des gens qui sont réfugiés en mer n'est pas une question immigratoire, migratoire. C'est une question d'humanité, c'est pas la même question. Si vous mélangez tout, ça va pas le faire. Si par exemple vous descendez tout à l'heure en sortant de la maison de la radio et vous avez quelqu'un qui titube et qui tombe et que vous vous dites « d'abord je vais regarder si c'est un immigré ou sinon et comment je pourrais le savoir » et dans ce cas-là je l'aiderai parce que sinon ça va faire un appel d'air. Vous ne le ferez pas Libadou, ni aucun d'entre vous ici. Vous ferez comme tout le monde, vous précipiterez pour l'aider. Salut l'internaute ! Aujourd'hui pas de sketch, pas de blague, le sujet est sérieux. Bon tu me diras que quand je fais des blagues dans d'autres vidéos le sujet n'en est pas moins sérieux hein, c'est vrai. Mais merde, cette fois ça me gave. L'extrait en intro est issu d'une émission tournée à la maison de la radio et postée il y a quelques jours sur la chaîne YouTube de BFM TV International. On peut affonder une politique migratoire sur l'hospitalité ? Cette question est surréaliste, à côté de la plaque. Je dirais même que c'est fallacieux. Surtout posé après les propos clairs de Jean-Luc Mélenchon. On peut affonder une politique migratoire sur l'hospitalité ? La vraie bonne manière de faire, c'est de faire que les gens ne partent pas. Donc demandez-vous que faire pour qu'ils ne partent pas. Tous ces gens ne sont pas des inconnus. On sait de quel pays ils partent. Donc voyons dans ces pays ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils ne partent pas. Et une fois qu'ils sont en route, vous n'avez pas d'autre choix. à part la cruauté absolue et totale qui consiste à les rejeter à la mer comme vient de le faire le gouvernement d'extrême droite italien ou de faire le bon bourgeois qui regarde ailleurs comme fait le président de la République française en attendant que tout ça se règle tout seul. Vous n'avez pas d'autre choix que de secourir les gens. On peut affonder une politique migratoire sur l'hospitalité ? Il ne m'en faudra pas plus pour voir que ces journalistes n'écoutent pas les réponses apportées à leurs questions mais les enchaînent machinalement coupant la parole à leurs invités à la moindre occasion sans aucunement prendre en considération les propos avancés par ce dernier. Forcément ça agace car ça ne donne pas vraiment une interview pas vraiment un débat donc à quoi sert ce manège médiatique ? Ici nous avons une réponse claire de Jean-Luc Mélenchon faire en sorte que chacun puisse être heureux et épanoui chez soi pour stopper l'immigration forcée. Oui car traverser tout un continent et la mer méditerranée embouée c'est un exil forcé. Sauf qu'avec le modèle économique actuellement dominant qui n'est autre que le libéralisme capitaliste exacerbé sauvage incarné pour ce qui est de la France par Emmanuel Macron et son monde qui consiste à aller piller des pays et régions entières et pour se faire aisément de les maintenir ces régions et ces pays dans des situations politico-militaires instables qui développent ensuite la misère, la pauvreté, la précarité, l'insicurité ça ne pourra qu'empirer la situation et pousser alors sur les routes migratoires des millions de personnes qui vont donc fuir ces conflits. Guerre ou pas, les populations concernées fuient naturellement les conflits pour espérer vivre ailleurs une vie meilleure. Il est donc aisé de comprendre qu'il faut en finir avec le pétrole roi, avec le nucléaire et tout ce qui justifie ces conflits à l'étranger qui de plus nous entraîne vers un cataclysme climatique planétaire. Voilà la vision large et le projet politique migratoire monsieur le journaliste. Du bon sens, faire les meilleurs choix avec bienveillance partout pour construire la paix en faisant primer l'intérêt général sur les intérêts particuliers privés de quelques ogres capitalistes inhumains. Mais force est de constater que ces puissances financières ne souhaitent pas revoir leur plan qui consiste à voler et à piller quitte à semer le chaos. Alors, en attendant de les y contraindre, car nous devrons bien en passer par là, nous avons le devoir de venir en aide à ces exilés qui risquent leur vie en montagne et en mer, bref, sur des routes dangereuses sur lesquelles notre système politico-économique les pousse et sur lesquelles notre même système dresse des murs. Mais la réponse à cette grande dissonance cognitive qui gagne du terrain partout dans le monde et notamment en Europe, réside peut-être là. Dans cette équation, pour redevenir humain, il nous faut admettre que nous sommes à l'origine du problème. Quand je dis nous, j'entends surtout nos dirigeants politiques, nos grandes entreprises et leurs actionnaires, mais aussi nous, consommateurs. Ensemble, nous sommes majoritairement responsables de ce désastre humain. Mais ce désastre humain est la condition sine qua non pour maintenir notre niveau de vie occidental indécent au niveau de l'environnement et faire tourner la planche à billets chez nous qui finalement ne profite vraiment qu'à une minuscule élite. Au pouvoir depuis longtemps, cette dernière n'a donc aucun intérêt à opérer quelconque changement. Tout en tenant un discours opposé, dissonance cognitive. Et c'est là qu'entrent en jeu les fachos. Se nourrissant des ignorances et des haines populaires, ils font finalement élire les mêmes capitalistes libéraux à chaque second tour. Sauf que l'équation change, mute, évolue. Le paramètre environnemental prend de plus en plus de place, nous poussant inexorablement vers l'effondrement de notre société thermo-industrielle. À moins que les peuples s'unissent enfin contre leurs élites parasites qui nous condamnent. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci énormément à tous mes tipeurs qui sont donc les personnes sur tipeee.com qui soutiennent mon travail avec force. Merci évidemment à tout le monde, toi qui est abonné à cette chaîne, toi qui me suis sur les réseaux sociaux. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo parce que j'ai mille choses à te dire encore. Ciao ! Sous-titrage ST' 501